Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bonnes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations dans le milieu du showbiz. Regardez à l'écran. Le showbiz. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous ne le savez pas, c'est tout ce que vous voyez à la télévision, là où les gens font le show et le business derrière. Mais est-ce que c'est seulement les affaires que les gens font? Hum, si vous pensez que c'est seulement les affaires, le show, l'amusement que les gens sont en train de faire, vraiment, je pense que vous serez surpris de ce que cette femme en fait là-bas va nous dire ici. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça risque de beaucoup vous étonner. Elle va nous dire qu'il existe des rituels dans le showbiz. Elle va même nous donner des preuves de ce qu'elle avance. Et là, vous serez surpris. Vous n'imaginez pas ce qu'on demande aux gens là-bas pour pouvoir penser ou avoir ne serait-ce qu'une place dans ce milieu? Ouais, ouais. Ce que j'ai entendu et que je veux vous faire écouter ici, hein, ça va être grave, il faut se étonner. Écoutez ensemble. Le métier d'acteur, de chanteur, on ne prend pas la retraite des dents, sauf quand tu es malade. Ça veut dire que si tu n'as pas encore les moyens de te produire, soit tu vas te vendre, tu donnes, on exploite ta chance entre tes cuisses, tout le monde va te prendre. Et n'oubliez pas que le showbiz, il n'y a pas les enfants de cœur là-bas. Il y a ceux qui dorment dans les cimetières. Il y a ceux qui cherchent la chance des gens. Il y a ceux qui cherchent à exploiter les autres. Chacun vient prendre sa part. Si tu n'es pas le style de femme, digne de son nom, tu vas lire-le. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines artistes, elle est là aujourd'hui, boum, elle brille, elle disparaît. L'autre vient là, une chanson, elle a disparu. Pourquoi? Dès que tu es entré des dents, c'est un cercle vicieux. Tu ne peux pas être dans le showbiz. Soit tu es avec Dieu, soit tu vas tremper. Dans le showbiz, tu n'es pas comme ça que tu... Non, non, il faut être compliqué. Soit tu es avec Dieu vraiment, que tu tiens ton chapelet de tes deux mains virgules. Soit tu vas chez le marabout, on va te donner l'oeuf que... Va casser au carrefour en plein minuit, tu auras le succès. Va te laver comme ça, il y a tel qui va te faire ça. Voici donc un jeune petit garçon à doigts là, qui est donc comédien, qui veut signer dans une maison de production. Voilà, parce que j'ai tous les écrits là. Dans une maison de production. La producisse lui dit que moi, dans ma maison... Il y a les voices, je vais vous faire écouter les voices. La producisse lui dit que dans ma maison de production, il faut d'abord niorcer avec moi. Et quand tu niorces avec moi, tout ce que tu vas voir, il y a le chat avec moi. Tu vas niorcer et tu ne le répètes à personne. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Je vais appeler ce garçon. J'espère qu'il aura le courage de mieux vous expliquer. Je vous fais écouter les voices des conditions. Depuis plus d'un an, deux ans, trois ans que je vous sensibilise sur les mêmes choses au showbizonon. Est-ce que vous comprenez le français ? Premier voice. Là, elle va maintenant nous montrer les preuves de ce qu'elle avance. Un jeune homme s'est retrouvé dans ce milieu et la femme qu'il a rencontrée là-bas, cette dame-là, lui aurait demandé de coucher avec elle. Lui l'avait deux ans et elle a plus de quarante ans. Et elle demande à ses petits de coucher avec elle. Et à plus de ça, il doit carrément verser son lait dans la bouche de son chat. Ah! Ha! 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 Incroyable, mais vrai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutons ensemble. Bonjour Chrissy, j'espère que tu vas bien. C'est Sylvie Nguena. Depuis que tu es arrivée dans mon label, tu me plais bien. J'ai envie d'entretenir les rapports avec toi. Là, apparemment, c'est la femme-là qui parle. Et quand tu regardes ma page, tu sais directement pour... Tu sais directement pour qui j'ai fait les vidéos et tu n'auras aucune crainte. L'essentiel, tout simplement, est de coopérer, de faire ce que je te demande de faire. Alors, pour que tu joues régulièrement dans mon label, pour que je te mette en avant, tu dois d'abord accepter entretenir des rapports sexuels avec moi. Maintenant, lors des rapports sexuels, ce que tu constates, tu ne dois le révéler à personne. Je ne dois le révéler à personne parce que c'est ce chat qui me donne cette puissance, c'est ce chat qui me donne... En fait, le chat, c'est mon totem, en fait, quoi. Je ne dois le révéler à personne et d'ici peu, tu verras ce que tu recevras à partir de cela. Donc, je voudrais que sois très discret si un des acteurs est au courant de te mettre à la porte. Je voudrais que sois très... Tout à l'heure, entendu, ça, vous voyez la menace qu'elle fait au petit. Je voudrais que sois très discret entre toi et moi, seulement. J'ai dit et je répète personne. Personne ne doit être au courant de ce que je te demande de faire. J'attends ta réponse. Partagé. S'il vous plaît, partagé. En fait, un jeune petit garçon, il arrive dans une maison de production avec la productrice. Il s'est dit, voilà, j'ai le talent, je vais essayer de travailler avec toi. On lui dit ça, cache. Cache que tu vas coucher avec. Donc, ça veut dire qu'une maman va coucher avec des petits garçons. Une maman. Pas seulement que si c'est faire, même l'amour, naturellement. Je vous ai déjà parlé du spirituel ici, non ? Je vous ai déjà parlé qu'il y a des gens ici, tu couches avec. Elle a même dit le chat. Il y a d'autres qui ont le totem. Elle ne te dit pas. Tu te dis que comme je vois souvent d'autres jeunes, je suis gigolo, je suis gigolo, je suis gigolo. Hé ! Il y a les gens ici, il y a les racoloses de spermatozoïdes. Ça veut dire que quand toi tu joues là, tu crois qu'elle va faire sa toilette, elle recueille son ton sperme. Elle va faire ses choses avec. Elle va faire ses choses avec. Voici donc une maman qui a une maison de production qui impose à un jeune petit garçon que tu vas faire l'amour avec moi si tu veux le succès. C'est comme ça que ça se passe. Et tu ne dis à personne. Et tout le monde qui travaille avec moi sait que ça se passe comme ça. Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux là-dedans. Je vous parle ici tous les jours. Oh ! Vraiment ! T'elles te dépassent ? T'elles a décollé ? Vous connaissez les vies des gens ? Vous connaissez le showbiz ? Vous connaissez le showbiz ? Vous pensez qu'il y a les enfants de cœur dedans ? Vous avez déjà vu les gens qui sont trop dans le showbiz, trop à l'église ? Vont vous faire que voici le carême, je fais le carême, je ne bois pas la bière. Le showbiz, on boit le whisky tous les jours, on danse, on boit. Le jour, quand même, tout l'autre tombe, même sur... Les versets bibliques, c'est juste pour les statuts visés. Si tu vois quelqu'un poster les versets bibliques statuts visés, quand je marchais dans l'ordre de la vallée de la mort parce qu'elle a vu je trois champagnes hier, elle se dit qu'on veut l'empoisonner. C'est là où elle va poster ça. Donc, c'est tellement délicat. Vous les jeunes de maintenant, quand moi je viens m'asseoir, je vous parle, comme je ne vous montre pas les limousines, vous vous dites que celle-ci même, elle parle même, c'est pour elle là-bas. Voici donc la réalité. Voici donc la réalité. Préservez vos chances. Préservez vos grâces. Préservez-vous. Les enfants, si, le monde est méchant. Et dès que le petit a refusé ses avances, la femme a tout fait pour dire que le petit a volé, elle est partie porter plainte. Je vous ai déjà dit que le diable n'a pas d'amis. Je vais essayer d'appeler s'il peut témoigner ici. Donc là, elle va essayer maintenant d'appeler le jeune homme en question. Je vais essayer de l'appeler. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Alors là, je suis en direct. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce qui se passe? D'accord, d'accord. Ok, vas-y. Tu peux parler. Oui, c'est une maman, une maman servie, une maman qui nous a contactés dans les réseaux. Elle a quel âge? Elle est dans les trucs de 45, quand 45, l'étude de 45. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Elle a 45, quand vous avez 22 ans? Wow. Oui, j'ai 22 ans, madame. Ok, allez-y, je vous écoute. D'accord. Du coup, alors, elle nous a contactés dans les réseaux. Elle m'a contacté avec mon frère, en fait. Elle m'a contacté avec mon frère, Elle nous a contactés à ce qu'elle voulait tourner avec nous. Bon, on a dit qu'il n'y a pas de problème, puisqu'elle avait un peu une très petite page et nous, maintenant, comme elle voyait, on avance déjà un peu, on avance un peu. Elle voulait maintenant la visibilité, en fait. Elle voulait la visibilité, elle voulait qu'on travaille avec elle. On a dit qu'il est d'accord, comme si maman, on va aller, en fait, qu'on va aller dire. On a commencé à travailler, travailler, et en fait, elle nous a mis dans son appel. On a travaillé, on a fait l'air, on a peut-être tourné une semaine. On a peut-être tourné une semaine. Et après, maintenant, elle a dit que, bon, pour continuer avec elle, on va devoir, on va devoir laver nous-mêmes dans le Canary. On va devoir laver nous-mêmes dans le Canary et qu'on doit pousser avec elle, on doit éjaculer dans la bouche de son char. En fait, elle a dit plein de trucs. il ne sait pas. Quand il dit qu'elle m'a dit ça comme ça, elle m'envoie le vocal, elle m'envoie le vocal. Moi aussi, elle était surpris, elle était surpris. Je partais, on a pour montrer à mon ami, à mon ami. Du coup, j'arrivais, je le tamponne à autre que lui aussi, il venait, il venait chez moi. Je lui dis, mais tu as vu, c'est que cette dame m'a envoyé, une dame m'a envoyé, la dame avec qui on travaille, elle m'a envoyé les voix, c'est que moi, je ne comprends pas ou bien c'est la blague ou c'est sûr. je ne comprends pas. C'est la même chose qu'il venait comme ça de te montrer. La dame, alors, on ne sait pas, on ne sait pas, parce qu'on était franchement étonné, on était franchement étonné. On a dit, mais c'est même l'histoire, c'est une histoire de quoi, on l'appelle maintenant la dame. On demande, est-ce que madame, ça c'est la blague ou bien c'est la réalité ? Mais si vous ne voulez pas, vous n'avez pas fiché le camp, on l'a fait, on vous force, ne vous forcez pas. on a registré maintenant toutes ces forces, on a gardé ça, on a gardé ça, on a supprimé cela, on a maintenant, on a maintenant gardé cela. C'est pourquoi maintenant, on a contacté des grandes personnes, on a appelé, Jumain, Jumain, il a maintenant, il a fait ce problème. Il a dit, il va faire un direct par rapport à cela. Quand Jumain doit maintenant faire un direct par rapport à cela, elle a vu ça maintenant sur le direct de Jumain, elle a fait ça que c'était nous qui avons dévoilé cela. Et du coup, elle est partie qui nous a porté plainte, elle nous a porté plainte. Ma maman et mon frère, quand elle nous a porté plainte, nous maintenant, on était dit pas, on a dit qu'il s'assurait, on a plus, on a plus m'a dit que ce n'est pas nous qui avons envoyé cela. il a dit qu'elle avait une compagnie qui a dit que c'est nous qui avons envoyé cela. Jumain, elle a porté plainte à la PJ, à la PJ de Dora. Et comme il y en a alors, elle ne connaissait pas le chemin, elle ne sait pas où on vivait, elle nous a amené à filmer la plainte. Je pense bien, nous maintenant, on ne peut pas se passer, on a amené à demander le secours à tout le monde. Il y a des petits fous qui nous ont pris en chair, il a dit qu'il va nous aider, qu'il va nous mettre en collaboration avec ses avocats, qu'on ne s'inquiète pas, que rien ne va nous arriver. Donc, jusqu'à maintenant, on attend aussi seulement ce que Satan va réagir. Non, elle ne va rien faire en fait, il n'y a même pas à t'inquiéter. Je vais te reprendre en privé. Donc, je vais te reprendre en privé, on va en parler en fait. Elle ne peut rien faire parce que vous n'avez rien fait de mal en fait. Elle se dit juste que voilà, elle a été déçue. Tu as très bien fait, déjà, ton ami et toi, vous avez très, très, très bien fait. Vous avez très bien réagi. Vraiment, bravo à vous. Parce que si c'était un style de jeûne avec le gros cœur, ils allaient le faire et voilà ton étoile qui est partie et voilà ta chance que tu donnes. Peut-être ta vie même, tu pouvais risquer ta vie. Au jour d'aujourd'hui, elle est déçue. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci madame. Ok, merci beaucoup. Je continue la sensibilisation. Bonne journée. Merci madame, bravo. Vous n'avez entendu ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Mais waouh! Alors, tous les jours ici, ici là, je viens m'asseoir, je perds mon temps, je vous parle. Tous les jours. Lui, il a eu le courage de venir parler comme ça. D'autres, tu ne parles même pas. D'autres, je viens de se mettre et te raconter l'histoire. T'as ta sou. Vraiment comme ça, parfois tu dis que je vais commencer par prendre ça. On dirait un film, parfois on te raconte un truc, on dirait un film d'horreur. Tu restes comme ça, tu te dis, mais attends un peu. Ce petit m'a contacté, c'était quand? Ça fait longtemps. comme je fais souvent quand un problème arrive, je fais d'abord la sou d'oreille. Je lis, je dis, mais j'ai compris ou je n'ai pas compris? Je dis, bon, bref, je laisse d'abord quelques jours. Il me relance, je lis, je dis, hum hum, hum hum, hum hum, hum, c'est comme ça que je prends donc la peine. Je prends la peine. Et il y a des gens qui n'ont peut-être ni parents, peut-être les parents n'ont pas assez de moyens, qui ne savent même pas ce qui se passe. Parce que je vous ai déjà dit, les réseaux sociaux, ma page, ce n'est pas ma page, c'est pour vous en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est tel, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain où tu auras besoin d'une visibilité, d'une oreille. Nous, nous sommes connus, on connaît les gens. On connaît les gens, on ne connaît pas qui. C'est ça le problème. Nous connaissons les gens, nous avons des contacts des gens, c'est-à-dire que si je veux un renseignement à Douala comme je suis assise là, je n'ai pas besoin, ça ne me prend pas 30 minutes, j'aurai ce renseignement par rapport à toi. Parce que je sais que si j'appelle tel, 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 dès qu'on va me pistonner ici, après on m'envoie ici, après je tombe même sur le réseau, même propre, c'est comme ça que ça se passe. Le doyer est mauvais, la terre est sale. Chers jeunes, faites attention, ne cédez pas à la tentation. Tous les jours, si je viens m'asseoir, je vous parle. Mais sous l'ordre, je ne suis pas parfaite. Je suis très loin d'être parfaite. Mais tous les jours, si je viens m'asseoir, avec tout mon humilité, l'humilité, être humble ne veut pas dire qu'on a faim. Être humble ne veut pas dire qu'on est démuni. Avec tout mon humilité, je viens m'asseoir. Je vous explique. Je vous explique jusqu'au moindre détail. Je prends toujours l'exemple sur moi-même. Sur moi-même. Je vous dis toujours les choses. Mais qui comprend quoi ? Au contraire, Akaï raconte quoi ? Parce que je ne vous montre pas les sacs, les chaussures, les grosses voitures, les ceci. Est-ce que c'est ça le but ? Si je commence à vous montrer les sacs et les chaussures, je ne vous aide pas. Je vais vous rendre aigris. Je ne vous fais pas du bien. Est-ce que Jésus est venu sur terre pour vous dire que j'ai tout l'or du monde ? Vous ne pouvez pas me tuer. Vous pouvez me faire quoi ? Jésus était zélé. Jésus avait tout. Vous avez vu son humilité ? Dieu, il lève les ombles, il rabaisse les orgueils. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? En même temps que moi, les frères et soeurs ? Ha ! Ha ! C'est vraiment terrible ce monde. Ce monde est gravement piège. Si l'on vous montre le secret de ce qui se passe dans le milieu du showbiz, vraiment vous se faites de plus en plus surpris. Faites attention à vous. Soyez prudents. Sur ce, le bouton de la vidéo pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas possible, vous n'êtes pas abonné à mon nouveau voiture à la cloche. Partez de la vidéo. Laissez-vous j'aime au passage. C'est parti.